Construction d'une image à travers une lentille convergente Comment construire l'image d'un objet AB à travers une lentille convergente ? Le point A se trouve sur l'axe optique, l'objet AB est perpendiculaire à l'axe optique. Où est donc l'image ? Rappelons qu'un point objet A envoie de la lumière dans toutes les directions de l'espace. L'objet AB émet de la lumière dans toutes les directions et certains rayons traversent la lentille. L'image du point A est le point A', l'image du point B est le point B', l'image de l'objet AB est donc A'B'. Pour trouver la position et la taille de l'image A'B' d'un objet AB, on peut déterminer graphiquement cette image du point B de l'objet. On en déduit ensuite la position de A', l'image du point A, à travers la lentille convergente. Il existe trois règles de construction. Un rayon lumineux issu d'un point objet qui passe par le centre optique O n'est pas dévié. Un rayon lumineux issu d'un point objet qui est parallèle à l'axe optique émerge de la lentille en passant par le foyer image F'. Un rayon lumineux issu d'un point objet passant par le foyer objet F de la lentille émerge parallèlement à l'axe optique. Reprenons ces trois règles pour comprendre la construction. A partir de chaque point B, on va obtenir un point image B' qui est le point de concours d'au moins deux des rayons. On peut ainsi connaître la position et la hauteur A'B' de l'image de l'objet AB. Traçons l'axe optique, la lentille, le centre optique O. On place le foyer principal objet, le foyer principal image, l'objet AB. Le rayon parallèle à l'axe optique ressort en passant par le foyer image F'. Le rayon qui passe par B et qui se dirige vers le centre optique n'est pas dévié. Le point de concours de ces deux rayons, rouge et bleu, est déjà le point B'. On peut conforter la construction en traçant le troisième rayon. Le rayon qui passe par le point B et qui passe par le point F, le foyer objet, ressort parallèle à l'axe optique. Les trois rayons convergent au même point B'. On trouve ainsi A'B' l'image de l'objet AB à travers la lentille convergente. A' est le projeté orthogonal de B' sur l'axe optique. Si le dessin est fait à l'échelle, on peut mesurer A'B' la hauteur de l'objet, voir si l'image est droite ou renversée, dans ce cas elle est renversée, et connaître sa position par rapport à la lentille, c'est-à-dire la distance entre O et A'. A'B' la hauteur de l'axe optique. A'B' la hauteur de l'axe optique. A'B' la hauteur de l'axe optique. A'B' la hauteur de l'axe optique.